Ce livre blanc, ça n'est pas l'émanation d'une pensée du Conseil Général de l'Ain qui, depuis l'avenue Alsace-Lorraine à Bourg, aurait décidé de ce qu'il faut faire pour la dombe, mais à l'inverse, c'est une démarche de réunion d'une trentaine de structures de la dombe autour d'une même table pour dire une chose simple. Tout le monde, dès qu'on est en dombe, dit qu'il faut défendre la dombe. Tous les acteurs de la dombe disent qu'ils aiment la dombe. Alors, si nous les mons, il faut que nous travaillions ensemble à son devenir. Le livre blanc de la pisciculture a été voté le 15 octobre 2013 par l'Assemblée départementale. Ce programme d'aide sans précédent va financer de multiples actions de relance de cette filière économique fragile. Pour cela, le Conseil Général de l'Ain va mobiliser 850 000 euros par an pendant trois ans pour soutenir la production piscicole dombiste. L'association de promotion du poisson des étangs de dombe sera la structure pivot chargée de la mise en œuvre de ce livre blanc, appuyé par la Chambre d'agriculture. La dombe est actuellement la plus grande zone des temps continentale en France. Le département voudrait qu'elle reste également la première région de production de poissons d'eau douce française. C'est bien beau de s'installer, mais si c'est pour être tout seul au milieu de 10 000 hectares d'étang et qu'on soit en zone hostile, complètement hostile, faire face à l'agrandissement de Lyon, faire face aux agriculteurs, faire face aux chasseurs, et qu'on n'a pas une filière structurée, pour moi c'est mission impossible. Ça c'est une baissure d'oiseaux ça, pour que les oiseaux puissent s'y voir. Quand vous ne nourrissez pas du tout, vous avez les forts qui ont dominé les autres, les faibles qui ont été dominés, vous avez des gros, des petits, etc. Là, tout le monde a la même taille. Il y a 20 ans, on arrivait à faire 300-350 kg à l'hectare, sans complément. Aujourd'hui, sans complément, on tourne autour de 200-250 kg à l'hectare. Vous voyez, on a fait une zone de protection contre les cormorants autour, avec des filets. Parce que comme c'est là qu'on nourrit, c'est là que les poissons viennent, donc c'est là que les cormorants viennent. La filière piscicole a un enjeu majeur aujourd'hui, c'est de faire une mutation culturelle assez forte, qui est une mutation telle que l'agriculture française l'a vécue dans les dernières décennies, se professionnaliser, monter en technicité, pour être économique et pour être viable. On va aller sur un étang qui est en travaux en ce moment, en train de curer les biefs et les pêcheries. C'est précisément ce qui est absolument essentiel pour la survie d'un étang. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne faites pas, tous les 4 ans, l'entretien des digues et des biefs, c'est là que l'étang finit par être percé de partout, qu'il est plus viable. Les propriétaires en ont marre de se battre tout l'hiver, contre les cormorants. Moi, je le constate de plus en plus dans notre métier. On va plus chez les clients parce qu'ils ne mettent plus en eau, ils ne mettent plus de poisson. Ils mettent un tout petit peu d'eau pour la chasse l'hiver et sinon, c'est une culture. Il faut relancer la filière. Mais en relancer la filière, c'est toute la vie de l'étang qu'on relance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les étangs soient abandonnés. Si les étangs sont abandonnés et qu'on se retrouve avec une monoculture de maïs partout, de la chasse partout, c'est toute la faune qui vit sur l'étang qui va disparaître. Et c'est toute cette diversité de l'étang qu'on ne veut pas voir disparaître. Nous sommes face à des problèmes multiples, multiples, pas un problème, des problèmes, qui font qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien où on va. On continue parce qu'on est coopérateur, parce qu'on aime le poisson, parce qu'on aime la dongue, parce qu'on aime les étangs. Ça tamise ou pas, Vincent ? On n'a pas de possibilité d'évoluer les uns sans les autres. Donc si on évolue au niveau production, on devra évoluer au niveau de la collecte et on devra évoluer au niveau de la vente en aval. Le livre blanc prend en compte tous les éléments de la filière. C'est une bonne chose. Il ne peut pas y avoir de valorisation du poisson d'ombre s'il n'y a pas des étangs qui fonctionnent. Mais il ne peut pas y avoir d'étangs qui fonctionnent s'il n'y a pas une rentabilité du poisson d'ombre, s'il n'y a pas une véritable valorisation du poisson d'ombre. Et donc nous avons décidé d'embrasser l'ensemble du problème de la filière. Nous avons souhaité intervenir de façon pratico-pratique sur trois axes. Un axe qui est l'aide à l'investissement. Un deuxième axe qui est l'accompagnement de l'activité. Et un troisième qui est la promotion évidemment du produit. Deux objectifs, augmenter la production par plus de technicité et par une lutte contre la prédation. Deuxième objectif, aider à ce que la coordination des acteurs et notamment avec l'aval, fassent qu'on soit capable d'apporter de la valeur ajoutée au poisson. Cette valeur ajoutée par la transformation, par son image et par sa distribution sur un axe régional principalement. Ça c'est la congelette de carte qui est congelée à IQF, comme dire, à l'unité. Donc ça c'est un produit qu'on a mis en place justement pour développer un peu plus la région. À partir du moment où il y a plusieurs acteurs qui cherchent à redévelopper le produit, à faire un peu plus se connaître, à faire que dans la région, le produit se retrouve sur les tables, et bien voilà, j'en fais partie. On est dans la zone de transformation de poissons, donc ici les cartes de la danse sont appelées. Elles sont filetées par des mains expertes, et une fois filetées, après elles vont être transformées un petit peu plus loin. Je suis un pisciculteur depuis très longtemps, et j'ai trois passions. La dôme, les étangs, les poissons. Et j'aurais bien voulu que tout cela continue, parce qu'on est vraiment dans un milieu qui est extraordinaire. On est dans une biodiversité, et on fait un travail qui permet de garder une image de notre région. Si on arrête tout ça, la dôme disparaît, devient comme une autre région agricole tout à fait normale. Et j'aimerais bien que les étangs de la dôme continuent à vivre, et pour cela on avait besoin d'un soutien, et ce soutien arrive grâce au livre blanc que nous propose le Conseil Général. Le plan d'aide, enfin le plan de financement a l'air assez concret, et ça permet d'envisager de belles perspectives. Et on a des solutions pour tous, du plus petit propriétaire exploitant au plus grand. On a la capacité à aider tout le monde avec des solutions qui sont adaptées. Et on a la capacité à aider tout le monde avec des solutions qui sont adaptées.